Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog où nous sommes en direct de chez Nabil. On est à Toussus-le-Noble et on part aujourd'hui sur Zanen-Gstaad donc en Suisse, un petit vol très sympa. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ma chaîne Ricopilot, c'est une chaîne 100% aviation. Pour les autres bienvenue, n'hésitez pas à mettre le pouce et c'est parti pour un nouveau vlog. Salut mon Nabil, comment ça va ? Ça va et toi ? Tout nous sort un petit Cyrus ? Un petit, j'en sors plusieurs. Ah c'est une attache spéciale Cyrus que t'as fait là ? Ouais c'est pour éviter d'abîmer les carimages. Ouais c'est super bien fait. Alors on est chez Nabil, Nabil c'est le handleur de Toussus, le monsieur super sympa. C'est lui qui nous prépare les avions, c'est lui qui nous fait les pleins et on a un petit lounge si on est obligé de rester là. Franchement c'est top et sa boîte c'est Air Service Group. Et LTBM là-bas, on va partir avec. David est en train d'enlever les caches parce qu'il a tout simplement un parapluie avec lui. Donc on va le laisser faire. Ah il y a le Cyrus, le très beau Cyrus de mon pote Sébastien Dufour ici. Et le Fifty, vous m'avez déjà vu voler avec. Voilà. Encore des Cyrus, des Cessnas, un Carbon Cub, un Mounet là-bas au fond. Alors vous voyez ce que j'appelle toujours des Thugs. Donc je peux vous en montrer un vraiment de près. Donc là c'est fait. Donc là le Pisteman il se met là, il conduit. Vous voyez il y a une plateforme ici qui se baisse, on met la roue dessus, on la cale et ensuite on peut tirer l'avion comme on veut. Voilà. Donc ça c'est un thug. Il y en a sur tous les aérodromes justement pour pouvoir bouger et mettre les avions en place sur les places de parking. C'est parti pour la 25 droite. Voilà, voilà. Regardez un beau petit Mounet là. Au départ de Toussus aussi. Comme je vous le disais, donc quand Toussus est fermé, c'est en auto-information. C'est en français uniquement et on est obligé pour notre clairance IFR d'appeler un numéro à Villacoublet et c'est Villacoublet qui nous donne notre clairance et ensuite on les rappelle avant le décollage pour avoir une clairance complète. Ok. On a activé l'autotrottle. Et c'est parti. Vous voyez qu'avec l'autotrottle, ça gère le torque complètement. On n'a plus rien à gérer. Donc là on est sur le départ. Il nous a donné 3000 pieds, 1013 avec une montée 124 nœuds. Bravo, pas très chique à vous signaler. Contacte early départ 127 750. Au re-coute. Avec early départ 27 750. Au re-coute. Bravo, bonne journée. Bonjour, merci. Vous voyez par exemple ici, on peut faire PFD. On peut splitter ici. Ici, on peut y mettre la fenêtre en bleu. Et ensuite on peut y mettre Charts, et là on va y mettre le trafic, et là vous voyez qu'il y a un peu de trafic. Donc là on a deux sources de météo qu'on peut avoir, c'est donc avec la data on peut avoir une météo avec une vision sur la route complète, et de l'autre côté on peut avoir le radar météo, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, pour l'instant on ne voit rien, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde ici, c'est pour ça qu'ils nous gardent à 3000 pieds, on va monter je pense, bientôt, on est toujours dans la couche, il pleut, je suis avec mon poteau David, David il vend des avions, sa boîte ça s'appelle FlyXmart, bien sûr il vend des TBM, mais aussi Piper, et puis des avions d'occasion. Et là, on va en Suisse. Et donc généralement, moi quand je vais à Zanen, je clôture aux alentours de Molus, je ne sais pas si c'est tout, mais sur ton plan d'oile, voilà. Donc généralement c'est sur le lac Léman, et donc c'est pas mal parce qu'on peut descendre, et ensuite on enfile la vallée vers Vevey là, sur Zanen. Je pense que ce serait sympa qu'il nous fasse monter. 725 Paris 135 405, au revoir. 960 Juliette, bravo, montée, niveau, unité, unité zéro. Le 110 pour NG, bravo. Voilà, le 110 est set ici, et on a activé le mode FlyLevelChange ici, et vous voyez qu'il va tout simplement réduire sa vitesse, et commencer à monter, et il va chercher 124 nœuds ici. Et on est en mode Climb, puisqu'on est en FMS, ici. Ah, tu vois, magnifique. Et nous voilà, sortie de la couche. Vous voyez même au niveau 110, un TBM ça marche bien, parce qu'on a 220 nœuds indiqués. On a une tasse à 272 nœuds déjà, et on a un peu de vente arrière, donc on a 277 nœuds de vitesse sol. Vous avez été nombreux à me demander de vous expliquer un peu ForeFlight, donc je vous ferai dans une prochaine vidéo quelques tips et tricks sur ForeFlight. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, ou je vous répondrai sur des prochaines vidéos. Et également de liker avec le pouce bleu, et de vous abonner à ma chaîne. Bon, les contrôleurs de Paris ont été sympas, ils nous ont bien raccourcis. Là, on a une directe Lusard maintenant. Ça a gagné presque 6 minutes, donc c'est pas mal. Bon, les aviateurs, on est toujours en route vers Zanen. On ne sait pas trop la météo qu'on va trouver sur Zanen. Vous voyez que devant nous, là, c'est quand même pas mal chargé. On a prévu d'annuler l'IFR à Mollus, et ensuite finir en VFR. Là, maintenant, on est avec Suisse Radar sur 134.030. Et on est en route sur Lusard. Et la demoiselle, elle nous a dit Lusard direct sur Mollus. Et donc, David a enlevé les points qui étaient entre Lusard et Mollus. Je vous l'ai montré l'autre jour, comment on pouvait faire. Allez, c'est parti, on a débuté la descente. On est au niveau 160. Vous voyez que c'est pas mal du tout la météo pour l'instant. On monte au Fly Level Change, on descend en Vertical Speed. Et donc, on est toujours en mode FMS ici. Et donc, en mode FMS, la descente se fait à 260 nœuds. Donc, il est en train d'accélérer. Donc, nous voilà sur le lac Léman. Vous voyez, Genève tout au bout. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir le jet d'eau et la ville de Genève. Et ensuite, le lac Léman, c'est nickel pour nous. Donc, à gauche, sur la rive gauche du lac, vous avez Lausanne. Un peu plus loin, vous aurez Montreux. Et on va rentrer dans la vallée par Montreux. Vous avez Tenon et Evian sur la rive droite. Vous pouvez voir les Alpes au fond. Encore une fois, c'est magnifique. J'espère que ces vlogs vous plaisent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ouais, on a une belle vue sur les Alpes. Et si vous continuez tout droit, vous voyez des montagnes au fond, là, au premier niveau. Prenez à droite la vallée. Et vous suivez cette vallée. Vous pouvez arriver à Sion. Par là qu'on passe quand il ne fait pas beau. On va bientôt voir le terrain de Lausanne, la Blécherette. C'est super sympa. Un petit resto. Vous savez bien qu'il y a toujours un resto où on va. En face, Evian, Tenon. Une région magnifique que j'adore. On a clôturé notre plan de vol IFR à 0,707. Et on est toujours avec l'information de vol. Toujours sur la même fréquence. Et on descend vers 7000 pieds. C'est la vallée à droite que je vous disais pour rejoindre Sion par mauvais temps. L'eau est magnifique. Regardez ça. On se croirait aux Caraïbes. Donc là, on va enfiler la vallée. Passer quelques crêtes. Et on va arriver sur le terrain de Zanen. On va passer les crêtes. Ensuite, on prendra un peu à gauche dans la vallée. Et je pense que David ne va pas tarder à réduire. Réduire 189, 178 nœuds. Pourquoi ? Parce que c'est la vitesse où on peut sortir le train et le premier cran de volée. C'est pour ça qu'il a choisi de céter 178 nœuds ici. Moi, je regarde dehors parce que c'est trop beau. Voilà. Et là, on reste à droite. Voilà. Pour ne pas survoler le village de Rougemont. Exactement. Vous avez de la chance d'être dans un cockpit avec nous. Profitez-en. Voix la piste. Droite devant vous, si vous voyez. Dans la vallée, là. Et donc, comme disait David, on reste bien à droite. On va aller faire demi-tour dans la vallée. Et revenir pour se poser. En 26. Vous voyez, donc on reste bien contre les parois ici pour éviter le village, là. Et les nuisances Rougemont. Voilà, vous voyez. David commence à tourner à droite pour aller faire demi-tour dans la vallée. Le train est sorti verrouillé, les trois vertes. Et bien, bienvenue à Zanen. Et voilà, les aviateurs. Nous sommes à Zanen. Encore une fois, un super vlog. Je vous remercie. Rendez-vous semaine prochaine, vendredi 18h, pour la suite de mes aventures. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Ciao, les aviateurs. Et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...